et salut les amis comment allez vous ça va ça va et ben c'est parti du coup pour regarder votre game donc du coup on va faire en deux parties du coup on va regarder une fois pomme de terre qui est hache et donc dimitri toi tu es et win c'est ça ok alors on va suivre en premier pomme de terre du coup qui est hache tout simplement alors surtout les amis n'hésitez pas à poser vos questions pendant le pendant le coaching alors au début on va accélérer un petit peu voilà s'il y a un truc qui n'est pas clair c'est un truc que vous vous posez comme question vous avez je vous ai pas donné la réponse forcément pendant le pendant le coaching vous n'hésitez pas surtout c'est fait pour ça ok donc première chose pomme de terre avec jeanne d'arc ton objectif c'est de construire le plus possible des bâtiments pourquoi parce que jeanne d'arc elle construit les bâtiments plus rapidement que ce qu'elle récolte tu vois elle a un bonus qui s'appelle bâtisseur talentueux jeanne construit des bâtiments 33% plus vite donc en fait elle va être plus efficace à construire des bâtiments plutôt qu'à récolter des ressources et qu'est ce que ça va faire cette chose là et bien ça va faire qu'elle va générer plus d'expérience parce que comme elle travaille plus vite entre guillemets et ben elle génère plus d'expérience donc tu vois normalement tu as une génération passive d'xp tout au long de la partie donc même si elle fait rien elle gagne de l'xp et en plus de ça lorsqu'elle fait une action donc quand elle tue une unité quand elle construit un bâtiment qu'elle récolte des ressources elle génère aussi de l'expérience et donc la meilleure façon de générer de l'expérience c'est de construire des bâtiments donc bien joué pour l'habitation c'était bien de la construire avec elle mais il faut aussi construire le camp de mineurs et moi je fais aussi un moulin d'ailleurs avec elle donc je fais trois bâtiments en fait avec elle donc en gros début de la partie je la prends je mets un moulin je mets une habitation je vais construire le moulin et je vais construire le camp de mineurs avec elle pour maximiser son expérience ouais même si finalement ça retrouve à avoir un villageois qui fait que se déplacer quasiment pendant oui alors si tu veux pas le justement qu'elle se déplace dans tous les centres à la limite tu fais pas le moulin ok mais en tout cas tu fais minimum l'habitation et le camp de mineurs c'est mis c'est vraiment le minimum parce que de toute façon ton villageois quand il va sortir du forum il va y aller de toute façon à la mine d'or oui tu vois donc là tu as construit l'habitation donc au final que tu envoies un villageois ou jeanne d'arc c'est la même chose donc au final en gros ce que tu peux faire c'est habitation camp de mineurs et si tu as des baies juste à côté par exemple ça peut arriver tu sais certaines cartes où tu as les baies juste à côté de l'or bah là à ce moment là tu fais habitation moulin camp de mineurs voilà comme ça tu maximise son expérience au maximum parce qu'elle récupère vraiment beaucoup plus d'expérience en construisant les bâtiments ce qui te permet d'avoir son niveau 2 plus tôt et donc de d'aller chercher les sangliers de pouvoir faire des choses comme ça assez intéressante avec ce personnage tu vois pareil je pense que tu vois tu me parlais des distances justement avec avec jeanne d'arc et du coup le fait que tu la mette sur le bois ici tu fais en fait c'est l'endroit où elle va récolter le moins rapidement possible parce que justement elle va faire des allers-retours entre le forum et le bois tu vois ce que je veux dire donc c'est l'endroit où elle va être le moins efficace dans sa récolte de ressources donc moi jeanne d'arc je la mets soit à la nourriture soit alors parce que justement pour éviter ses allers-retours en fait pour qu'elle soit le plus longtemps possible en train de récolter et le moins longtemps possible à porter des ressources parce que quand elle porte des ressources elle ne gagne pas d'xp alors quand elle récolte une ressource elle gagne de l'xp alors c'est des petits trucs mais ça peut changer de quelques secondes ton arrivée de jeanne d'arc au niveau 2 et ces quelques secondes elles peuvent te permettre de tuer le sanglier sans que ton adversaire il ait un piqué et qu'il arrive et qu'il te vole le sanglier par exemple tu vois ou des trucs comme ça donc on est quand même sur des pour le chat pour et pour les les viewers de youtube on est quand même sur des joueurs qui ont quand même un certain niveau donc on va rentrer aussi dans du détail dans ceux de ce genre là on n'est pas sûr sur des choses oui il faut utiliser des villageois à la nourriture ou alors etc on est quand même sur des joueurs d'un certain niveau donc je vais être un peu chipot enfin je vais chipoter un petit peu sur sur des détails comme ça mais c'est des détails qui vont vous permettre justement de vous améliorer bas sur la sur la globalité du jeu quoi ok donc passage d'âge qu'est ce que tu vas cliquer l'école de cavalerie ok alors tu cliques avec quatre villageois donc ça c'est pareil encore une fois donc ton objectif c'est de maximiser le niveau de jeanne d'arc quand tu joues jeanne d'arc ton objectif c'est jeanne d'arc il n'y a aucun autre objectif quand tu joues cette civilisation parce que cette civilisation sans jeanne d'arc elle est hyper faible en fait ton enfin tu as des états des chevaliers comme comme on les français etc mais c'est sans jeanne d'arc entre guillemets tu bénéficie pas du bonus pour qu'il coûte moins cher etc donc au final ta cavalerie elle est moins forte que ce qu'elle devrait être si tu n'as pas jeanne d'arc niveau 2 et qui à consécration le plus tôt possible et c'est aussi pour ça que tu veux l'avoir niveau 2 le plus rapidement possible pour pouvoir utiliser son bonus également le plus tôt possible pour avoir des unités moins chères donc là mettre quatre villageois pour construire ton âge ça fait que jeanne d'arc elle va construire pendant moins longtemps le bâtiment parce qu'il ya quatre villageois qui construisent alors que si tu mets jeanne d'arc plus un villageois c'est souvent comme ça que qu'on fait et bah du coup elle enfin les villageois vont construire pendant plus longtemps et comme ils construisent pendant plus longtemps jeanne d'arc elle va gagner plus d'xp donc en fait ton objectif en tout début de partie à l'âge 1 c'est de faire construire jeanne d'arc le plus longtemps possible c'est vraiment l'objectif principal avec cette civilisation si je peux me permettre on a beaucoup fait comme ça avec kewin où on mettait du coup le but là c'était d'avoir la jeanne d'arc le même accès quand je suis h2 mais suite à quelques on va dire défaites contre des jeunes d'arc ou a fait pas mal de tests on trouve ça plus intéressant d'avoir des chevaliers quasiment une minute plus tôt et de pouvoir vraiment les embêter parce que à ce moment là donc ils n'ont pas encore beaucoup de piquets si ce n'est une tour construit mais donc certes la jeune d'arc reste limite à domicile en train de faire un maximum de ressources mais à côté j'ai chevalier je vais tourner je vais embêter et ensuite ma jeune d'arc je l'envoie sur les sangliers et à rejoindre le combat mais déjà pendant ce temps là j'ai pu aller ralentir sur une ressource voire même tuer quelques villageois donc je trouvais ça intéressant peut-être de gagner une minute parce que quand tu arrives et qu'ils ont presque trois ou quatre piquets pour certaines cives c'est quand même assez encombrant et jeune d'arc ne compense pas en fait le je suis d'accord avec toi tu as un meilleur timing sur le chevalier mais en fait tu veux un meilleur timing sur jeune d'arc plutôt qu'un meilleur timing sur tes chevaliers oui tu vas peut-être avoir des piquets en face de toi mais en fait ton chevalier il est pas en danger pour autant c'est ce que je veux tu vas pas perdre ton chevalier parce que voilà donc peut-être que le mec il va avoir un villageois qui survient en plus mais toi tu auras ta consécration aussi plus rapidement donc en fait tu auras aussi une meilleure économie que lui en soit parce que consécration c'est un bonus qui te permet de payer moins cher tes unités donc c'est comme si tu avais des villageois en plus un petit peu c'est un peu c'est un peu ça le délire si on compare c'est comme une ressource passive un peu si tu veux donc c'est plus intéressant pour toi d'avoir une meilleure économie que de plutôt mettre la pression à ton adversaire pourquoi parce que déjà ça veut dire que ton adversaire s'il a deux piquets ça veut dire qu'il a dépensé des ressources dans deux piquets donc c'est à dire qu'il va pas passer h3 déjà en plus de ça ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu vas pouvoir mettre la pression avec ton chevalier d'une autre manière c'est à dire que tu vas juste tourner autour de sa base et donc tu vas le forcer à produire encore plus de piquets pour pouvoir défendre ses différentes zones parce que si le mec il est sur son or bah il va devoir mettre deux piquets sur son or mais toi ton chevalier se déplace plus vite que ces deux piquets donc s'il est aussi sur les baies bah il peut pas prendre les deux piquets de l'or pour aller défendre sur ses baies auquel cas sinon tu retournes sur l'or et en fait tu tues ses villageois on est d'accord donc du coup tu vas le forcer à refaire deux piquets pour refaire des baies donc en fait il faut pas compter que les dégâts directs c'est à dire tu es un villageois faut aussi compter les dégâts indirects dans le sens où tu vas forcer le mec à rester h2 et toi ton objectif principal avec jeanne d'arc c'est quoi c'est de forcer tes adversaires à rester h2 le forcer à jouer h2 pourquoi parce que tu as un personnage qui ce qui est jeanne d'arc qui est juste ultra pt si tu es niveau 3 et que ton adversaire est h2 si tu passes ton niveau 3 avec ton adversaire et h2 tu prends les compagnons hommes d'armes et l'adversaire ne peut strictement rien faire contre ça et en plus de ça bah ta jeanne d'arc elle est super forte elle prend 60 50 % de dégâts en moins sur les unités à distance donc elle est juste imbutable en fait donc ton objectif c'est de jouer le plus possible au tour de ton héros si tu joues cette civilisation évidemment c'est voilà c'est une civilisation très particulière où tu vas jouer différemment en fait c'est juste il y a juste un changement en fait tu as juste un héros mais ce héros il va absolument tout changer à ta manière de jouer en fait et je pense que c'est plus rentable de construire ton bâtiment moins vite mais d'avoir plus de niveau sur ta jeanne d'arc et d'aller tout de suite tuer le sanglier et du coup de l'avoir plutôt sur le champ de bataille aussi pour pouvoir encore une fois gagner de l'xp et quand il a deux ou trois piquets ta jeanne d'arc elle défonce les trois piquets du coup quand tu veux dire tourner autour de la base donc tu splits les chevaliers pour vraiment lui mettre la pression tu peux ouais c'est ça tu peux split tu peux le mieux c'est de les mettre par deux parce que à une charge de deux chevaliers ça one shot un villageois c'est vrai que quand on tombe sur du japonais ou du mongol des fois c'est très très compliqué de trouver plusieurs spots d'économie ouais à ces moments là c'est pour ça que j'aime bien pouvoir arras très très tôt oui je comprends mais ça va enfin de toute façon enfin j'ai envie de te dire si le mec il est réactif il va pas perdre de villageois avec que ce que tu sois une minute plus tôt une minute pas plus tôt le mec normalement il n'est pas censé perdre des villageois par rapport à ton chevalier si il est bon tu vois ce que je vais dire j'arrive voit il voit ton chevalier arriver il est enfin il a un éclaireur etc il voit il sait que tu as un chevalier qui est en cours de route il sait qu'il joue contre une jeanne d'arc il sait qu'il va avoir une agression tu vois ce que je veux dire donc si le mec il perd un villageois c'est qu'il a fait une erreur déjà parce que il s'attendait pas à ce que l'attaque soit aussi tôt parce qu'il t'a pas scout etc donc c'est une erreur de sa part donc tu peux pas baser ton plan de jeu sur une erreur de ton adversaire il vaut mieux baser sur un truc plutôt où toi tu vas avoir un avantage par rapport à ton adversaire je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis parce que tu vois par exemple si le mec là il a son éclaireur qui est par ici il arrive hop il voit ton bâtiment d'âge 2 il sait que tu vas sortir un chevalier maintenant tu vois il a vu que tu étais et puis pareil il ya un message dans le tout le monde sait que tu passes h2 tu vois ce que je veux dire et à ce moment là ils se disent ok bah là le mec il va arriver dans je sais pas en fonction de la map il va arriver dans une minute donc mes villageois alors bah je fais attention je reste sur les villageois alors si j'en ai vraiment besoin ou alors je les recule directement voilà et donc les mecs ne sont pas censés plus tu vas monter en niveau et moins ils vont perdre leur leur villageois à cause de ça donc de toute façon ton timing oui il sera plus intéressant ton timing je suis d'accord avec toi mais d'un autre côté aussi tu vois ce qui ce qui se passe c'est que en construisant ton bâtiment avec quatre villageois bah tu as deux villageois aussi qui ne font rien d'autre que de construire le bâtiment et donc ces deux villageois qui ne récolte pas de ressources en même temps tu vois ce que je veux dire donc c'est pas perdu d'enlever ces deux villageois là de la construction parce qu'il faut savoir aussi que la construction des bâtiments elle est plus importante plus tu mets de villageois mais c'est mais c'est un pourcentage c'est à dire que si tu mets quatre villageois ils vont construire par exemple à 250% je sais je dis des chiffres vraiment au hasard mais si tu mets quatre villageois ils vont construire à 250% plus rapidement que s'il y avait un seul villageois par exemple si tu en mets cinq ça va 275 par exemple tu vois ce que je veux dire et en fait le pourcentage il diminue au fur et à mesure plus tu mets des villageois à construire un bâtiment et moins le bâtiment enfin moins le villageois que tu vas rajouter va va aider à construire le bâtiment plus rapidement je sais pas si c'est clair ce que je dis donc au final tu vois ces deux villageois ils servent à autre chose c'est à dire prendre des ressources et je sais pas si tu as vu mon bo justement avec jeanne d'arc où j'agressais l'adversaire avec avec cette civilisation bah en fait les deux villageois là ils servaient à aller chercher du bois très rapidement et justement au lieu de faire une forge je faisais une archerie et je pouvais sortir en même temps qu'un chevalier désarché et comme ça je contrais directement les piquets de mon adversaire et donc le mec était encore plus dans la sauce entre guillemets et donc toi en plus bah t'as ta jeanne d'arc presque tout de suite dès ton passage h2 tu l'as et donc tu vas pouvoir tout de suite aller chercher le sanglier et ce qui est très intéressant avec jeanne d'arc c'est de coupler la chasse du sanglier avec 5 villageois qui vont avec elle et tu collectes tout de suite ce sanglier je sais pas si c'est ce que tu vas faire mais c'est très très fort alors après ça dépend des positions de sanglier en 3v3 et en fonction de la map c'est plus compliqué oui et pour le coup quand je joue avec dimitri en anglais ou alors en chinois c'est vrai que je pars moins sur le camp d'archer et on s'organise vu qu'on est tout le temps vocal quand on joue ok bon en tout cas tu il faut tuer le sanglier je sais pas si tu vas le tuer ok donc ça c'est pas cool ça il faut absolument tuer le sanglier pourquoi parce que c'est de l'xp gratuit en fait et ça rejoint encore une fois l'objectif avec jeanne d'arc c'est de gagner de l'xp c'est vraiment ton objectif principal si tu en fait ton objectif principal c'est d'avoir jeanne d'arc niveau 3 quand ton adversaire est h2 c'est ça ton objectif principal parce qu'une jeanne d'arc niveau 3 quand ton adversaire est h2 le mec ne peut rien faire vraiment c'est très très difficile de contrer une jeanne d'arc level 3 quand tu es h2 ok et tu vois là au final t'as pas pu enfin t'as pas non plus fait de dégâts malgré tout même si t'avais passé tu vois même si t'as passé ton âge plus tôt tu vois c'est 20 ouais c'est donc là tu l'as tué donc ça c'est cool donc c'est 25 de d'expérience ça c'est un très bon fight que tu prends c'est très très bien faut essayer de pas perdre jeanne d'arc donc là faut pas avoir peur de la reculer là parce que là clairement tu vas la perdre donc tu vois ça c'est une dynamique aussi qui est très particulière avec jeanne d'arc c'est que tu dois jouer cette unité un peu comme si c'était l'unité sacrée quoi c'est un peu ça le délire quoi de toute façon c'est un peu c'est un peu le cas jeanne d'arc c'est une personne un peu sacrée pour l'époque et en fait ton objectif c'est qu'elle ne meure jamais ou le moins possible en tout cas et donc là ce que tu pouvais faire c'est il y avait principalement des archers contre toi on est d'accord et tu les chassé avec ta cavalerie donc en fait tu pouvais juste reculer un peu jeanne d'arc et continuer d'attaquer avec ta cavalerie ce qui aurait forcé ton adversaire à faire un choix soit il tue ta jeanne d'arc et il perd tous ses archers soit enfin soit il essaye de le faire et il n'y arrive pas soit il essaye il y arrive soit il recule et il perd quand même ses archers parce qu'au final ta cavalerie elle va courir plus vite en fait quand tu prends en groupe de contrôle des unités ensemble c'est à dire tu prends des unités de cavalerie et une unité peu importe de à pied une infanterie la cavalerie elle va se déplacer à la vitesse de ton infanterie donc du coup tu fais perdre de la vitesse aussi à ta cavalerie à ce moment là alors je crois je crois pas que ce soit vrai dans les phases de combat j'ai un doute quand même mais dans le doute tu vois c'est mieux de séparer des groupes de contrôle tu mets un groupe de contrôle sur ta cavalerie un groupe de contrôle sur jeanne d'arc et je pense que ça c'est primordial quand tu joues jeanne d'arc tu veux absolument éviter qu'elle meurt et sache que même si elle est loin du combat par exemple si elle se tient ici imaginons elle se tient au niveau du cerf par exemple et tu te bats ici si tu tues des unités avec tes chevaliers elle gagne quand même de l'xp parce qu'elle est proche du combat donc il faut pas avoir peur de la reculer et de surtout ne pas la perdre encore une fois son temps objectif c'est qu'elle ait le plus d'expérience possible qu'elle ait son niveau 3 avant avant que ton adversaire soit soit h3 et aussi qu'est ce que je voulais dire et aussi le but c'est d'avoir consécration le plus tôt possible ta faille t'étais pas était vraiment bonne t'as pris une bonne faille en fait juste il fallait reculer jeanne d'arc généralement c'est ce que je fais donc j'ai bien les micros pour autant jeanne d'arc juste en spécifique enfin les bind comme les chevaliers les archers etc ouais mais là c'est vrai que j'avais un peu abandonné en mode bon archer arquelon plus un chameau il va les rattraper un instant donc là parce que tu pouvais faire à ce moment là ce que tu pouvais faire à ce moment là il y avait des archers là il y avait ta jeanne d'arc à peu près et avec tes chevaliers et là il y avait le chameau toi tu avais 3 ou 4 tu avais 4 ou 5 chevaliers tu avais prendre deux chevaliers qui allaient sur le dromadaire et tout le reste qui allait sur les chameaux et toi tu reculais ta jeanne d'arc ce qui faisait que même s'il poursuivait avec ses unités bah il perdait tout en fait au minimum tu vois il faut qu'il perde il faut qu'il perde quelque chose en tuant ta jeanne d'arc il faut qu'il sacrifie des unités pour tuer ta jeanne d'arc sinon c'est c'est trop rentable pour lui ok il est déjà h3 lui avec des lanciers de chameliers tu nous a clairement mis mal là son fast h3 ouais bah les iobits c'est très très fort pour les fast h3 ok tu as ta jeanne d'arc qui arrive est ce que tu l'as payé j'ai pas j'ai pas fait attention son retour parce que je pense je pense pas qu'il faille payer c'est très très cher 250 d'or c'est excessivement cher si je sens qu'il ya un gros fight que mon mate en fonction c'est en dv2 3v3 il gère à côté souvent je préfère la payer parce que ça rapporte tellement d'xp un bon fight ouais clairement ça peut être rentable donc en fait ton objectif avec jeanne d'arc c'est de forcer des fights en fait tu veux tout le temps faire fight ton adversaire tu lui mets la pression constante tu veux qu'il ne passe pas h3 donc tu veux le forcer à rester h2 donc tu forces des fights en fait c'est ça vraiment ton objectif ok niveau de ta gestion des ressources s'il faut que je regarde ça donc là t'es pas trop mal tu as quoi ok tu te fais agresser sur ton or donc là forcément ça va déséquilibrer tes ressources donc à ce niveau là quand tu vois que ton adversaire est passé h3 et qui commence à produire de la cave lourde donc tu l'avais vu à partir du moment où tu étais ici un truc qui peut être sympa c'est quand même d'avoir un poste avancé ici au moins comme ça tu pas forcément oui ça va te mettre cinq villageois à l'intérieur etc mais surtout que ça va te donner de la vision en fait donc tu vas pouvoir voir plus tôt que ton adversaire arrive et ce que je conseille c'est de regarder de manière régulière sa carte aussi quand on commence à avoir un certain niveau pour observer justement quand on quand on a de la vision sur la carte etc quand on a un poste avancé ici tu verrais le mec s'il arrive par là tu le vois déjà tu vois et donc du coup si tu jettes un oeil de temps en temps à ta carte bah tu vois et tu peux reculer tes villageois avant que la charge arrive dedans et parce que là c'est là tu as perdu je sais pas combien de villageois mais tu as dû en perdre pas mal t'es à 30 et puis surtout ça m'a bloqué parce que j'arrivais absolument pas à contrer autant de mais ils sont h3 donc forcément c'est dur toi tes unités elles ont 190 points de vie lui ils en ont 210 il a le debuff de 20% sur ta cavalerie ayubid c'est très très fort contre contre français quand la yubid atteint l'h3 et donc là tu as un très gros déséquilibre au niveau de ta nourriture et de ton or donc on va voir comment est ce que tu vas essayer de gérer ça déjà tu as 15 villageois ici qui font rien donc ça c'est ça c'est un problème oui tu te fais agresser je comprends pourquoi est ce que tu veux laisser tes villageois ici mais là clairement tu peux pas te permettre de ne plus du tout récolter parce que tes villageois entre guillemets ils servent à rien dans ce forum si ton adversaire était sous ton tc et que le forum il tire sur des piquets des archers etc et qu'ils éliminent des unités pourquoi pas mais là clairement tes villageois ils servent ils servent rien ils servent à rien en fait oui ils sont protégés mais d'un autre côté là tu as besoin de ressources pour pouvoir continuer à avancer dans la game pour pouvoir continuer à produire etc donc un truc tout con que tu peux faire c'est que tu prends tes villageois tu les mets au bois ici tu vois peu importe la ressource que tu prends tu essayes de prendre la ressource la plus safe possible la plus proche possible où ils peuvent justement rentrer facilement dans le forum etc mais il faut qu'ils récoltent quelque chose il faut qu'ils fassent quelque chose les unités inactives c'est c'est le plus à éviter possible si tu peux éviter des unités inactives il faut le faire parce que j'ai demandé qu'est ce que j'en fais ce que s'ils sont au nord au niveau anglais au sud il ya la libide je sais pas trop ça donc une chose à laquelle tu dois faire attention quand tu joues gène d'arc c'est les archers quand tu es h2 et qu'elle est level 2 tu dois faire extrêmement attention aux archers je me suis fait avoir plusieurs fois parce que je comprenais pas comment fonctionnait la sif justement et je comprenais pas comment jouer contre notamment zougzi qui te sort des chutes connues à la foison du coup qui te one shot littéralement jeanne d'arc quand il y en a 50 c'est même pas la peine et bah du coup ce qu'il faut faire c'est la laisser derrière en fait elle est pas obligée de fight tout le temps elle est pas obligée d'aller au corps à corps des archers tu peux la laisser au niveau de tes archers et justement ces archers lui il va se dire ok bah moi je vais essayer de sniper la jeanne d'arc etc et donc au moment où il fait ça bah toi tu recules juste à jeanne d'arc du coup ses archers il continue à avancer et toi pendant pendant ce temps là tes archers et dps gratuitement et donc tu tues ses archers sans que tu prennes trop de dégâts parce que tu ils sont obligés de sont obligés d'avancer etc donc à ce moment là le mec il a un choix à faire c'est quoi c'est soit il poursuit jeanne d'arc en espérant qu'il la tue soit il prend une fight où il arrive à tuer des unités mais toi tu gagnes de l'xp avec jeanne d'arc donc c'est vrai que jamais trop au combat pour notamment là son attaque de zone exactement elle peut vite carry en vrai mais là en fait son attaque de zone elle est hyper puissante surtout quand elle est niveau 3 et ça marche aussi très bien contre les archers surtout quand elle est niveau 3 parce que elle a 50% de réduction de dégâts sur les archers mais le problème c'est que quand elle est niveau 2 elle prend tellement de dégâts des archers que bah finalement en fait elle n'a pas le temps de les atteindre et de placer des dégâts corrects et en plus de ça tu la perds donc c'est problématique voilà un peu ce que je peux dire par rapport à tout ça je pense que c'est c'est voilà on avait fait parce que notre mate il est en train de se faire ravager moi j'ai trop perdu donc j'en ai remonté mais surtout que du coup on n'a pas vraiment réussi à prendre le comment dire l'ascendant sur sur l'assaut et c'est un petit peu gênant alors une chose aussi que tu peux te dire là donc on va parler de la game en général on va pas parler que de tes actions etc quand tu vois quelqu'un qui fasse tâche 3 il faut pas le laisser tranquille si le mec fasse tâche 3 et que personne ne vient l'embêter entre guillemets bah ça veut dire qu'en gros il a pris un risque pour avoir des meilleures unités et il n'a pas de contrepartie tu vois ce que je veux dire genre en fait souvent les mecs là enfin je sais je sais pas mais je pense que le mec lorsqu'il a fasse tâche 3 on pourra regarder quand on va regarder de nouveau la partie mais je pense que quand il a fasse tâche 3 il avait littéralement zéro unité quoi donc ça veut dire que au moment où tu vois qu'un mec passe tâche 3 si cité à 7 minutes de jeu tout ce que tu dois te dire à ce moment là c'est où est ce que cette personne prend ses ressources où est ce qui est situé cette personne et comment est ce que je peux lui faire mal donc par exemple tu viens sur cb tu viens sur son bois tu viens sur sa son or etc il faut que tu lui mettes la pression pour éviter que justement ce mec pose trop de problèmes parce que c'est clairement lui qui a posé le plus problème dans cette partie on est d'accord une question par rapport à ça ici tu vois il est au milieu attends je t'entends pas très bien je te montre juste ton son vas-y ici tu vois il est au milieu et c'est super long au niveau des angles donc comment tu peux enfin par exemple les angles c'est très loin avec les arques longs les pieds etc donc moi le temps que j'arrive de toute façon il est quasiment trop tard quoi donc comment sachant qu'il y a ces deux mecs ils peuvent l'aider ici comment tu fais pour bien le ralentir sachant qu'il est face h3 alors là je parlais surtout pour h qui a des unités qui sont rapides qui étaient du coup déjà chez le vert donc qui mettait la pression au vert et donc du coup là clairement c'était pas loin tu regardes le trajet c'est tout près donc c'est plus pour des unités mobiles que je parle de ça et pour des unités qui sont moins rapides justement en tant qu'anglais clairement tu vas pas faire ça tu vas en fait justement toi aussi tu es au milieu et tu joues anglais donc toi ton objectif ça va être plutôt de partir soit sur de l'économie soit sur un fast h3 également et ça c'est souvent souvent il faut se définir une stratégie un peu comme ça se dire ok les personnes qui sont sur les côtés elles vont soit agresser soit défendre et la personne qui au milieu elle va fast h3 faire de l'économie etc voilà c'est plus essayer de chercher des choses comme ça on va essayer d'éviter de faire du fast h3 ou de l'économie sur les personnes sur le côté sur les côtés pourquoi parce que au cas où elles se fassent attaquer tout simplement si elles se font attaquer et qu'elles fassent h3 à nu et qu'elles ont pas d'unité bah ça va pas bien se passer la game par la suite pour cette personne là donc voilà surtout qu'en plus là au niveau de la position vous étiez plutôt bien vous aviez un joueur mongol et un joueur jeanne d'arc qui étaient placés sur les côtés donc avec des unités plutôt agressives de cavalerie qui peuvent faire toute la carte etc donc et en plus le joueur anglais qui est plutôt moins mobile mais qui va pouvoir avoir une économie très intéressante surtout h4 qui est plutôt en arrière et qui va pouvoir se développer tranquillement donc là clairement le plan de jeu donc j'avais dit aussi qu'on parlerait de plan de jeu clairement le plan de jeu c'est ça pour moi et ça il faut en discuter dans le lobby pendant qu'on est dans la game et c'est au tout début on se dit ok qu'est ce que c'est notre plan de jeu comment est ce que on va déterminer cette game comment est ce qu'on va jouer cette cette partie est ce qu'on prend le milieu déjà est ce que ça nous intéresse d'aller prendre les poissons déjà on est sur une carte où il ya des poissons est ce que tu fais de l'économie est ce que tu pars sur l'agression est ce que tu veux jouer défensif etc et également aussi à partir de quel moment est ce que tu pourras m'aider aussi par exemple si une agression se passe mal si une défense passe mal à partir de quel moment est ce que tu pourras m'aider est ce que tu sais à peu près au niveau de ton bo comment est ce que ça pourrait se passer c'est important aussi de savoir ça pour justement ajuster un petit peu entre vous se dire ok s'il peut pas m'aider avant 10 minutes bah du coup il faut que je produise de l'unité beaucoup pendant un moment et après je me concentrerai un peu plus sur l'économie parce qu'un deuxième forum c'est pas forcément au début de la partie tu peux le faire aussi à 15 minutes le deuxième forum par exemple d'ailleurs c'est ce que fait le joueur bleu voilà un petit peu pour tout ça est ce que c'est clair ou est ce qu'il ya toujours des questions c'est vrai que souvent on est comme tu l'as vu on va à deux sur un gars ou alors en fonction de v2 on essaie de s'arranger ouais on est beaucoup moins sur le sujet du milieu qui va face castle ouais et souvent c'est ça le problème en fait il faut pas laisser parce qu'en fait quand un joueur est tranquille dans une partie si ce joueur il joue justement un peu économique ou fast h3 h4 etc à ce joueur là il va rouler sur tout le monde parce qu'il est meilleur tech parce que meilleure production d'armée etc donc c'est c'est trop important et il faut il faut avoir une stratégie pour contrer les personnes et moi je suis pas fan perso de tout mettre sur un gars parce que si tu mets tout sur un gars ça veut dire que les deux autres ben si tu es en trois contre trois c'est à dire que les deux autres ils ont le temps de se développer tranquille et du coup un mec qui est qui est h3 qui a une très bonne économie alors que toi tu as full agressé un mec et que tu es resté h2 bah les mecs qui sont h3 certes ils sont deux contre trois mais ils ont des meilleures technologies et on l'a vu tout à l'heure avec les cartes d'ailleurs les amis je pas si vous avez vu mais voilà vous avez vu quand on passe les unités h3 on gagne des points de vie de l'armée record à corps de l'armée à distance on gagne de l'attaque etc et on gagne des bonus aussi de forge qui nous permettent aussi d'avoir plus 1 en dégâts même plus 1 en défense etc on gagne aussi la possibilité de produire plus vite on a des villageois aussi qui ont plus d'économie grâce aux technologies etc donc c'est très très important de comprendre que l'équilibre du jeu il est aussi basé sur l'économie sur l'attaque et sur la technologie donc il ya trois styles de gameplay c'est le triangle que j'avais représenté dans mon guide pour débutants c'est gameplay agressif vous allez utiliser des unités pour mettre la pression dès le début à votre adversaire gameplay défensif qui rejoint l'agressif où vous allez du coup créer des unités pour vous défendre de l'agression de votre adversaire gameplay économique vous allez vous accentuer sur la collecte de ressources donc faire un deuxième forum troisième forum etc faire des ressources passives si vous êtes malien etc et vous avez aussi le gameplay technologique technologique dans le sens où vous allez faire fast h3 et vous allez miser sur des unités plus puissantes des unités qui vont bénéficier de technologies très fortes on peut penser notamment par exemple si vous jouez contre un japonais qui vous sort des samouraïs h3 avec odachi qui vous fait des dégâts de monstrueux sur vos sur vos hommes d'armes par exemple sur vos sur vos unités d'infanterie ben ça va pas bien se passer pour vous quoi c'est un peu ce qui s'est passé avec les lanciers de chameliers je profite de cette vidéo pour vous parler de mon service de coaching personnalisé qui vous permettra de bien progresser très rapidement avec des conseils vraiment adapté à votre gameplay aux différentes difficultés que vous pourrez rencontrer et donc une amélioration globalement plus rapide grâce à ce coaching personnalisé n'hésitez pas à aller voir sur mon serveur discorde pour avoir plus d'informations concernant ce sujet après aussi comme tu joues une nouvelle civilisation h c'est normal aussi qu'il y ait des trucs des trucs aussi qui ont peut-être pas encore été compris notamment au niveau de jeanne d'arc et je pense que l'avantage que tu vas avoir avec les conseils que je t'ai donné c'est que pas mal de gens ne savent pas jouer contre jeanne d'arc en fait ils ne savent pas que comment trop tendance à vouloir jouer comme un français donc à pouvoir sortir chevalier trop tôt ouais ça passe pas en fait tu veux jouer moins vite tu veux jouer un peu moins vite en fait et tu veux surtout garder jeanne d'arc en vie et tu as peur des fastage roi aussi parce que tes adversaires quand ils sont en fastage 3 ça veut dire qu'ils vont pouvoir produire des unités qui vont justement pouvoir contrer ta jeanne d'arc même si elle est niveau 3 alors là déjà ça j'aime pas du tout la position du camp de mineurs elle est en fait ça fait que tes villageois ils vont traverser plus de distance donc l'objectif c'est de le coller le plus possible et de le mettre le plus possible à côté quoi pareil ça c'est un villageois qui a perdu du temps donc n'hésite pas à même à construire le bâtiment avec deux villageois finalement ou alors celui qui a 10 d'or bah tu le fais construire le bâtiment et puis l'autre il va commencer à récolter par exemple alors pareil au niveau des deux fermes ça c'est quelque chose qui est très intéressant c'est très très bien de faire ce genre de bo très très cool alors j'ai deux choses à dire par rapport à ces fermes première chose fais les dès le début de la partie parce que là tu as ces deux villageois au début ils ont collecté des moutons et donc du coup tu as perdu des ressources entre guillemets je sais pas comment expliquer ça précisément mais comme les fermes c'est des ressources infinies tu vas tu vas pas perdre de ressources entre guillemets alors que si tu récoltes sur un mouton bah comme c'est une ressource fini tu vois il ya 250 de nourriture dans un mouton si tu récoltes ton mouton à un moment il sera épuisé donc plus tu feras tôt tes fermes et moins tu épuisera rapidement tes moutons et donc moins tu auras à partir de la carte plutôt enfin partir sur la carte plutôt ou à produire des fermes plutôt etc donc ça retarde entre guillemets ta transition de tes villageois sur une autre source de nourriture deuxième chose à dire la position de tes fermes c'est toujours à l'arrière là tes fermes tu les as mis sur le côté ça va encore c'est pas c'est plutôt derrière ici pourquoi imaginons tu as une agression de ton adversaire tu as des chevaliers qui arrivent et qui viennent te taper si tes villageois sont derrière bah les chevaliers ils vont pas pouvoir taper rapidement tes villageois et tu auras le temps de les rentrer c'est encore plus vrai si tu commences à mettre un moulin ici et que tes fermes elles sont par là bah du coup les villageois ici seront super exposés parce que s'il y a une charge de cavalerie qui arrive par là tes villageois ils sont directement dans la tête des chevaliers alors que s'ils sont derrière bah tes fermes elles sont là et donc du coup s'il y a une attaque de chevaliers qui arrive par là bah tes villageois ils sont tranquilles donc toujours mettre tes fermes derrière et tes bâtiments de production production militaire etc c'est devant vous voyez il ya toujours des trucs à dire même sur un tout début de partie ça peut ça peut être des détails comme ça on peut se dire ouais c'est il chipote etc et c'est des choses qui peuvent littéralement changer votre game parce que vous perdez un villageois ou deux ça peut faire que vous cliquez pas une tech à un moment dans un fight important et du coup bah voilà vous avez vous avez perdu le contrôle de cartes et du coup comme vous perdez le contrôle de cartes un truc entraîne un autre c'est de la stratégie sur le long terme aussi Age of Empires 4 donc je suis surtout en fait je vais je suis surtout intransigeant sur le début de la partie parce que vous avez plus de temps pour vous occuper des différentes choses parce que vous avez moins de choses à gérer entre guillemets par rapport à la suite de la partie où vous commencez à devoir gérer votre armée de faire gérer votre production militaire devoir gérer les ressources sur lesquelles vos villageois vont devoir aller vous avez plus de villageois vous avez plus d'unités militaires etc alors qu'au début de la partie ce que vous avez à faire c'est juste récolter des ressources littéralement donc il faut le faire le plus proprement possible donc bien placer son camp de mineurs bien placer ses fermes le plus tôt possible pareil au niveau de ton poste avancé c'est quelque chose qui est qui va te permettre de potentiellement pas perdre tes villageois il faut toujours le placer juste à côté de la récolte de tes villageois par exemple ici parce que tes villageois ils sont là en train de récolter pourquoi parce que s'il ya une charge de cavalerie imaginons elle arrive par là toi tes villageois tu veux les rentrer dans ton poste avancé tes villageois ils vont devoir aller par là pour rentrer dans le poste avancé et donc du coup ils sont sur la trajectoire de la charge de cavalerie donc ils vont se prendre la charge de cavalerie et potentiellement mourir alors que s'ils sont juste à côté du poste avancé bah ils ont juste à rentrer direct dedans donc c'est des détails qui font que bah en fait ça va te permettre de gagner des une seconde peut-être quelques microsecondes mais ces microsecondes elles vont peut-être te permettre de sauver un villageois encore une fois je suis intransigeant parce que je sais que vous avez un certain niveau et que voilà donc tu peux y aller on recherche aussi de savoir ce genre de micro détail on va accumuler sur toute une game ouais donc là on en général avec les anglais à ce moment là j'ai le problème de savoir où aller ouais ça soit du 2v2 ou du 3v3 des fois j'ai un peu l'impression de balader mes troupes sans qu'elles fassent énormément de dégâts et comme elles sont lentes en plus c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent quand je joue anglais ou une civer chez et comment quelle stratégie prendre ça genre par exemple là en 3v3 bah tu sais pas forcément de quel côté aller donc comment faire pour maximiser l'efficacité en tant qu'anglais ou une autre civer chez très bonne question c'est très intéressant comme question moi ce que je conseille du coup sur ce genre de carte déjà donc comme je l'ai dit tout à l'heure là tu es dans la pocket c'est ce qu'on appelle la pocket tu es derrière donc tu es tranquille entre guillemets donc là moi ce que je privilégierais c'est soit un fastage 3 soit un game plan économique donc le fastage 3 peut combiner avec le plan économique avec anglais pourquoi parce que tu peux faire un fastage 3 avec un deuxième forum parce que ton h3 c'est un forum tu peux faire ce choix là donc moi clairement ce que j'envisagerais dans ce cadre dans ce cas de figure ici c'est de passer le plus rapidement possible h3 avec ton forum pour avoir une économie la plus saine possible et pendant que tes alliés soit défendent soit attaquent et donc ça pareil le mieux c'est d'être en vocal de discuter avec tes alliés dire ok moi je pars sur un fastage 3 je fais de l'économie etc si il y a quelqu'un qui vient m'attaquer avec la cavalerie est ce que quelqu'un pourra m'aider par exemple et tes alliés ont de la cavalerie donc ils pourront t'aider les archers en début de partie je suis pas fan parce que ces archers ils n'ont pas de valeur comme tu l'as expliqué justement en fait le problème des cartes 3v3 4v4 etc c'est qu'elles sont grandes souvent il y a certaines cartes qui sont plus petites mais là ici on est sur une carte qui est quand même relativement grande on est d'accord tes unités sont peu mobiles et tes unités sont fragiles aussi fragile dans le sens aussi il ya une cavalerie qui leur tape dessus le temps qu'elle retourne à la maison t'auras plus d'archers on est d'accord donc t'as pas envie d'avancer clairement parce que tu te dis bah moi j'ai mes unités oui elles coûtent pas trop cher mais si j'en perds cinq en essayant de mettre une agression alors que le mec avait juste une cavalerie bah ça fait chier quoi on est d'accord donc du coup l'objectif pour moi c'est que tu ne fasses pas d'unité sauf si tu en as besoin donc imaginons ton adversaire il commence à arriver avec la cavalerie bah du coup tu fais rapidement une une caserne et tu commences à produire du piqué donc quand tu fais un fastage 3 essaye toujours d'avoir quand même moi je conseille au moins d'avoir cinq villageois au bois avec anglais ça peut être plus parce que tu peux aussi mettre des fermes etc mais là tu as quand même beaucoup de moutons mais voilà au moins cinq villageois au bois pourquoi bah pour préparer potentiellement je sais pas une caserne si tu as ton adversaire qui vient peut te mettre une agression etc et voilà donc moi je te conseille de ne pas faire d'unité en fait à ce moment là alors pourquoi parce que parce que tu es ici si tu étais sur le bord tu ferais des unités c'est ce que je veux dire il faut s'adapter aussi à la position qu'on a sur la carte c'est important si tu fais stage 3 tu mets des tours par toi non pas forcément mais c'est mieux d'avoir de la vision effectivement cette tour là je pense qu'elle est pas trop je pense que c'est une bonne tour dans le sens où tu as besoin d'or pour passer h3 évidemment moi ce que je te conseille du coup à ce moment là tu fasses stage 3 tu mets cinq villageois alors et tu mets le post avancé à l'endroit où je t'ai dit et du coup tes cinq villageois sont safe même si l'adversaire il commence à arriver avec la cavalerie ou quoi il arrivera avec une cavalerie à ce stade du jeu il va pas arriver avec 50 mecs tu vois ce que je veux dire donc du coup tu auras le temps de rentrer tes villageois à l'intérieur du poste avancé de faire une caserne de produire deux trois piquets et à ce moment là tu seras plutôt safe mais les archers en début de partie je suis vraiment pas fan surtout sur des maps grandes comme ça parce que bah on va chercher plutôt de la cavalerie sur des maps grandes et les archers bah c'est contré par la cavalerie donc en vrai même si un adversaire venait t'agresser ici bah au final tu aurais pas la bonne unité donc voilà ils vont quand même te servir là pour aider peut-être ton allié même pas alors là à ce niveau là en vrai tu aurais pu laisser tes archers chez ton allié et en 2v2 c'est la même chose bah en 2v2 c'est différent parce que t'as personne qui est dans la pocket du coup ok ouais donc là tu vas plutôt chercher l'agression tu vas plutôt cher alors tu peux aussi chercher un plan de jeu économique mais du coup il faut être d'accord avec ton allié encore une fois tu vous pouvez pas être deux à partir en économie en 2 contre 2 ça peut ça paraît vraiment très compliqué et il faut une civilisation qui puisse se défendre aussi anglais c'est une très bonne civilisation pour se défendre partir sur de l'économie jeanne d'arc pas trop jeanne d'arc c'est plutôt une cive agressive donc en vrai vous avez quand même un bon combo entre anglais et jeanne d'arc et je pense que vous pouvez partir sur une full agression parce que anglais meilleur archer jeanne d'arc les meilleurs la meilleure cavalerie lourde donc du coup vous pouvez faire c'est un petit peu comme le combo français anglais qui a été très très célèbre avant qui je pense est toujours très fort vous avez les meilleures unités du jeu pour mettre la pression à votre adversaire dès le début mais vous pouvez aussi faire des plans de jeu économiques c'est possible mais une personne sur de l'économie une autre personne sur la défense ou l'agression parce que imaginez si vos deux adversaires partent sur l'agression et que vous deux vous faites de l'économie bah ça va très mal se passer pour vous donc il faut prévoir aussi imaginons j'avais fait un fast h3 sachant qu'ils vont attaquer assez rapidement h j'aurais eu le temps de le défendre ou pas ? bah là tu serais déjà h3 en fast h3 largement t'es à 10 minutes de jeu largement tu serais largement h3 sur quelle unité il doit partir une fois qu'il est parti en fast h3 dans ce genre de configuration ce genre de carte alors est-ce qu'il aurait fait de l'arche et h3 ça aurait pas forcément c'est une bonne question en vrai moi je pense que des unités des unités mobiles donc la cavalerie lourde la cavalerie légère ça peut être pas mal pour mettre l'agression moi en fait je pense que à partir du moment où tu fais un gameplay fast h3 souvent tu veux jouer les reliques parce que parce que ça te donne justement ce côté un petit peu or dont tu as besoin quand tu fais des fast h3 parce que tu as besoin de cliquer tes techs et d'h2 et d'h3 parce que quand tu fais ton fast h3 tu cliques pas tes techs h2 à l'h2 tu places d'abord ton h3 puis tu cliques tes techs donc ça peut être intéressant d'aller chercher les reliques assez tôt dans la partie et donc comment aller chercher les reliques assez tôt dans la partie en ayant des unités mobiles donc pour moi la cavalerie lourde voilà pour moi c'est ça que tu dois faire quand tu fais un fast h3 et encore une fois sur de toute façon la cavalerie elle sera jamais perdue en fait sur une carte comme ça parce que comme elle est grande et ben tu peux toujours te balader un peu partout choper du villageois par ci par là si ton adversaire il n'est pas assez attentif entre guillemets par exemple bon là pour il n'y a pas de il n'y a pas d'exemple ici mais je sais pas imaginons le joueur abbasside ayubit pardon il est parti chercher les serres ici et il n'a pas mis de poste avancé bah toi tu te trimballes un peu avec ta cavalerie tu dépop tout ça quoi donc c'est c'est toujours c'est toujours intéressant d'aller chercher de la cavalerie au début tu y vas pour chercher les reliques et protéger les reliques éviter que ton adversaire les prennent et puis après tu peux aller chercher l'économie de ton adversaire juste te balader et si ton adversaire lui ne fait pas de la cavalerie bah il te rattrapera jamais donc au final elle sera toujours rentable en fait ta cavalerie si tu la gères bien alors que des unités peu mobiles bah du coup elles peuvent juste courir indéfiniment et servir absolument à rien pendant toute la game quoi elles sont utiles si tu te fais agresser en fait principalement ces unités là et le problème aussi je pense en fait des cartes comme ça c'est que quand on veut agresser sur des cartes comme ça on a du mal justement à agresser parce que le temps que notre armée arrive chez l'adversaire bah l'adversaire il a déjà produit ce qu'il fallait pour défendre en fait même s'il était parti sur un gameplay économique d'ailleurs ce qui n'était pas le cas pour lui d'ailleurs mais du coup tu as du mal à agresser en plus agresser un joueur anglais c'est toujours compliqué je pense que le mieux c'est plutôt d'agresser des personnes qui sont qui ont du mal à défendre donc il ya des civilisations qui défendent très bien on pense à chinois on pense à anglais anglais pour le bonus de 20% à la vitesse d'attaque le réseau de château quelles autres civilisations défendent bien je pense que byzantin h3 ça défend très bien par exemple aussi s'il est h3 mais bon c'est pas toujours une c'est pas toujours une civilisation qui peut face tâche 3 sinon qu'est ce qu'il y a d'autre comme civilisation zougzis je pense que ça défend ça défend bien parce que ça a énormément de production d'unité voilà on a fait un peu le tour je pense des civilisations qui défendent bien donc je pense qu'il faut éviter aussi d'attaquer le joueur anglais et clairement voilà du coup on va revenir un peu sur h mais je pense que tu vois aller chercher le joueur ayubid c'est mieux et c'est là aussi on voit l'importance de vos éclaireurs alors je vais regarder aussi votre votre map contrôle c'est à dire que vous n'avez pas de vision sur ce que fait le joueur ayubid en fait à aucun moment vous utilisez vos éclaireurs pour aller voir ce qui fait ce qui prépare ce qu'il a comme armée etc où est ce qui prend ses ressources et ça c'est aussi un défaut important qui est très dur à corriger mais voilà je préfère vous le dire parce que je trouve ça important de d'essayer au fur et à mesure de plus en plus l'utiliser c'est quelque chose sur lesquels je travaille encore beaucoup parce que c'est très difficile à maîtriser mais un moyen de le faire c'est de toujours garder un groupe de contrôle sur son éclaireur voilà vous cliquez de temps en temps sur ce groupe de contrôle et comme ça vous vous souvenez que vous avez votre éclaireur quelque part et vous l'utilisez pour aller chercher des informations parce que l'information c'est la clé de la victoire aussi si tu sais ce que ton adversaire il sait il fait bah du coup tu vas te dire ok lui il est en train de produire de la cavalerie et il est en train de venir chez moi bah je vais faire du piqué par exemple ou ok lui il fait un fastage 3 donc du coup il faut que quelqu'un dans notre équipe part sur aussi un fastage 3 etc pour éviter que lui prenne les reliques par exemple etc voilà c'est important d'utiliser son éclaireur au maximum et si vous perdez votre éclaireur par inadvertance etc reconstruisez en un c'est super dur à dire tu vois tes archers là le problème c'est qu'ils servent à rien alors que si tu étais fastage 3 en mode toi aussi tu produis de la cave comme lui bah tu aurais plus d'impact tu aurais des moins bons chevaliers que lui parce que c'est ces chameaux sont plus forts avec leur charge etc mais tu aurais des unités mobiles qui permettraient de l'embêter aussi etc donc en fait je pense que vous avez en fait là le défaut que vous avez tous les deux c'est plus un défaut de vision de jeu plutôt qu'un défaut de réalisation en fait vous avez vous êtes partis sur un truc qui n'était pas optimale en fait le mieux c'était de se dire ok là on est dans trois contre trois il faut qu'il y ait une personne qui fasse quelque chose de let game entre guillemets et deux autres personnes qui fassent la défense ou de l'attaque etc voilà je pense que c'est ça le truc le plus important et la communication entre équipiers c'est super cool super important si vous avez la chance d'être en discorde avec les personnes avec qui vous jouez si vous avez des amis avec qui vous jouez il faut communiquer sur vos stratégies aussi pour s'améliorer évidemment si c'est votre objectif de s'améliorer mais si vous avez un coaching c'est que votre objectif c'est de s'améliorer et pas que de passer la partie à papoter quoi c'est souvent un problème récurrent qu'on a dans nos games et qu'on galère en ce moment c'est le scouting d'avoir du coup moi je parle plutôt de mon côté il vous ne pourra dire du sien mais en du coup avec ma cavalerie j'aime bien toujours mon scout avec moi ce qui est normal pour chercher les l'économie à casser mais du coup j'ai pas un scout qui est forcément sur sa base ou qui est sur le chemin et donc de gérer tout ça et même temps je vais pas non plus énorme personne au bois ce qui fait que j'ai pas non plus trop l'économie pour mettre trop de tours un peu partout dans la map sur du multi ok alors il ya plusieurs choses à dire par rapport à ça je pense que la plus importante c'est que ton éclaireur il doit pas forcément être avec ton armée et je conseille de ne pas le mettre avec ton armée alors moi c'est ce que je fais des fois j'avoue mais c'est une erreur c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire je pense que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut que je change dans ma façon de faire et quand je regarde des joueurs pro etc notamment quand je casse les games de beastie là récemment je me suis rendu compte d'un truc c'est que souvent ce que font les joueurs pro c'est qu'ils mettent leur éclaireur avec deux chevaliers par exemple et comme je te disais tout à l'heure deux chevaliers ça suffit à one shot une unité donc ton objectif c'est quoi c'est de placer ton éclaireur avec deux chevaliers tu fais le tour de la base de ton adversaire et tu cherches tout le temps constamment un endroit à attaquer et tout le reste de ton armée elle est ailleurs à taper l'armée de ton adversaire etc et comme ça en fait tes deux chevaliers avec ton éclaireur ils ont énormément de value ils vont chercher sur les points différents de la carte et donc là je peux pas je peux te montrer mais par exemple sur une carte tu vois imaginons tu as un cancer à un endroit tu as des baies à un autre une mine d'or etc bah tu vas utiliser ton éclaireur avec tes deux chevaliers pour aller sur ces points là qui sont sensibles entre guillemets où ton adversaire est peut-être et en train de récupérer des ressources et à ce moment là s'il y en a des unités bah tu vas pouvoir les tuer tout simplement donc c'est mieux de mettre son éclaireur avec juste quelques unités quoi que plutôt avec ton armée mais ça demande de la micro gestion ça veut dire que tu as un endroit où tu gères ton éclaireur avec tes chevaliers et un endroit où tu gères tes chevaliers avec tes archers ta jeanne d'arc etc et c'est là où l'utilité des groupes de contrôle elle est hyper importante tu vois tu as un groupe 1 par exemple ça va être tes chevaliers groupe 2 ça va être ta jeanne d'arc groupe 3 ça va être tes archers groupe 4 ça va être ton éclaireur avec tes deux chevaliers par exemple qui est super intéressant parce que c'est vrai que j'en ai souvent le vin pour ma part j'ai souvent le réflexe d'avoir mon éclaireur avec mon armée pour éventuellement anticiper si jamais il arrive ou même des fois il est juste en train de dormir avec mon armée quand j'attends la reprod ça serait du coup plus intéressant pour chercher l'économie extérieure et quand tu donc du coup pour pour éwin du coup qui va plutôt jouer en début de partie sur des archers et des piquets du coup là l'éclaireur il sert à rien dans ton armée encore une fois donc là tu vas juste l'utiliser pour voir où est ton adversaire ça te donnera des informations pour ton allié aussi et tu pourras lui ping par exemple si tu vois qu'il y a des villageois qui il n'y a pas de poste avancé tu pourras lui ping et là ici il y a des villageois vas-y tu peux y aller avec quelques chevaliers quoi donc tu l'utilises tout seul quoi tu essayes de voir un peu où est ton adversaire et ça c'est vraiment pas à négliger l'utilisation de votre éclaireur pour par exemple voir si un adversaire est en train de prendre un sanglier et ben ça va vous permettre de tuer des villageois de même si vous les tuez pas ça va faire reculer ces villageois dans la base de votre adversaire ce qui fait que ces villageois là ils vont perdre un temps immense parce que souvent le sanglier il est pas tout près de chez vous donc du coup vous créez de l'idol à votre adversaire ça l'embête ça lui demande la micro gestion ça lui met la pression c'est des choses qu'il faut pas faut pas oublier aussi il n'y a pas que les kills il y a aussi l'état d'esprit de l'adversaire si votre adversaire il voit qu'il peut pas aller chercher de la nourriture sur des serres sur des sangliers etc il va se recrugler sur lui-même il va produire de l'armée et encore une fois comme tu joues jeanne d'arc c'est génial pour toi parce que s'il produit de l'armée et ben il passe pas h3 et s'il passe pas h3 t'as ta jeanne d'arc niveau 3 et tu vas les déboîter merci pour ce conseil bah avec grand plaisir grand plaisir merci à vous c'était c'était cool j'espère que vous avez appris plein de choses oui tout à fait largement là le coup du scout avec deux chevaliers j'ai hâte de tester ça je pense que ça va pas mal changer pour lui et cliquez ici pour découvrir un autre coaching ça vous permettra d'apprendre encore plus de choses sur edge of empires 4 et ça vous permettra également de vous décider si vous vous en voulez un aussi pour vous et je vous rappelle si vous voulez un coaching pour vous n'hésitez pas à vous rendre sur mon serveur discord pour plus d'informations